Bonjour à tous, alors bienvenue sur ce nouveau chapitre de la LPI C2, de la préparation à la LPI C2. Dans ce chapitre, nous allons voir la gestion des clients réseau. Nous allons commencer avec le DHCP, nous parlerons ensuite de PAM qui n'est pas spécifique au réseau mais qui est quand même essentiel, ainsi que de LDAP pour finir. Commençons d'abord avec le DHCP. Nous allons aborder dans cette vidéo tout d'abord le protocole Bootstrap, le DHCP, donc Dynamic Host Configuration Protocol, le serveur ISC DHCP et ensuite nous verrons en détail ce serveur ISC DHCP, donc comment on l'installe, comment on le configure, les différents paramètres et options, comment configurer des réseaux partagés, des sous-réseaux, des groupes, des hôtes, un client BootP, comment configurer notre serveur pour accepter les clients, un client BootP, les utilitaires de maintenance et enfin comment mettre en place un agent relais DHCP. Donc tout d'abord le BootP, Bootstrap Protocol, qu'est-ce que c'est ? Donc le BootP, c'est un protocole d'amorçage, donc qui est là pour le boot comme son nom l'indique, qui est destiné, du moins qui était destiné, même s'il est toujours utilisé aujourd'hui, mais beaucoup moins, à faire la configuration automatique des machines à leur démarrage. Donc cela comprend une adresse IP, une adresse de serveur et un fichier image de démarrage. Donc c'est surtout destiné aux clients sans disque, qui ainsi ont des capacités de démarrage limités et donc se réfèrent à un serveur pour opérer cela. Donc ce protocole a été défini en septembre 1985 avec la RFC 951, comme d'habitude je vous ai mis le lien. Il a été défini en remplacement du RARP, donc on a déjà vu dans des supports précédents ce que c'est que le ARP, Adresse Resolution Protocol, donc pour faire des correspondances entre les adresses MAC et les adresses IP, ici le RARP c'est justement pour, à partir d'une adresse MAC, obtenir une adresse IP, donc c'est véritablement l'ancêtre des ancêtres du DHCP. Donc lui, il a été défini par le RFC 903 en juin 1984. Donc pensez bien qu'à toute cette époque, le DHCP n'existait pas, donc pour obtenir une adresse IP de manière centralisée, on était obligé de passer par du boot P, du RARP, etc. Donc les ports pour le boot P, ils passent par de l'UDP, port serveur 67 pour client 68. Donc pour répondre à cette problématique, le boot P étant extrêmement limité, a été introduit le DHCP, donc Dynamic Host Configuration Protocol, en octobre 1993, donc vous voyez que c'est tout de même assez récent, d'un point de vue de l'histoire, avec la RFC 1531, 1531. Donc il a été défini tout d'abord comme une extension de boot P, afin de couvrir l'ensemble de la configuration IP. Donc maintenant on ne configure pas seulement l'adresse IP, mais également le masque, la passerelle par défaut, des adresses de serveurs de nom, le DNS, éventuellement un serveur WINS, etc. Il y a également, grâce à cela, un mécanisme de récupération des adresses IP inutilisées, qui a été mis en place, donc dans le DHCP. Il a ensuite été modifié et complété par la RFC 2131, en mars 97, qui est la référence pour l'IPv4 actuelle, et adapté à l'IPv6 depuis juillet 2003, avec la RFC 3315. Donc les exemples que nous verrons ici sont pour de l'IPv4, mais sont parfaitement applicables avec de l'IPv6, en allant un petit peu plus loin. Mais de toute façon, la version actuelle de la LPIC 2 vous demande encore la plupart des questions en IPv4, à part sur quelques points très spécifiques. Donc, ensuite, l'ISC DHCP, donc l'ISC Internet Systems Consortium, c'est véritablement un organisme qui s'occupe de standardiser beaucoup de choses sur Internet, et donc qui a créé un serveur DHCP, qui est aujourd'hui une référence, et qu'on nommera donc ISC DHCP Server. Donc au départ, ce serveur a été développé par Tellimon et Vixie Enterprise, pour l'Internet Systems Consortium, donc ISC. Donc la première release, la première distribution en alpha, s'est faite en mars 99, et la première version stable, elle, est sortie en janvier 2003. Donc maintenant, depuis 2004, elle est maintenue par une équipe dédiée de l'ISC, en interne de l'ISC, et sa version actuelle est la version 4.2.5, qui est sortie en janvier 2013. Bien entendu, c'est un serveur libre, sous licence ISC, donc c'est une licence libre, également dénommée généralement licence OpenBSD, étant donné que c'est une licence qui est également utilisée dans le cadre de l'OpenBSD. Donc pour l'installer, on utilisera le paquet DHCP 3 serveur, si on veut installer la version 3 sous Debian, ou le paquet directement ISC DHCP Server, pour avoir la dernière version de l'ISC DHCP Server. Sous CentOS, on installera tout simplement le paquet DHCP, qui fournit le client et le serveur, ainsi que le relais, comme nous le verrons à la fin de cette vidéo. Donc pour configurer ce serveur, on va tout passer par le fichier etc.dhcp.conf, des fois, comme par exemple sous Debian, il pourra se retrouver dans etc.dhcp.conf, donc ici, je vous montre sur Debian, donc si on fait un laisse dhcp dhcp d.conf, vous voyez, on a directement le fichier de configuration, rien de très nouveau ici, on a les commentaires qui se font avec un sharp en début de ligne, et les lignes qui sont prises en compte n'ont pas de sharp devant, et c'est des systèmes avec des directives comme ceci, donc clé-valeurs etc. qu'on finit par un point-virgule très important, et on verra ensuite qu'on a des directives un petit peu spécifiques, avec des accolades, rien de très nouveau, on a déjà vu ce type de fichier de configuration pour pas mal d'autres logiciels. Donc il y a six types de directives en tout, donc il y a les paramètres tout d'abord, donc c'est les valeurs internes du serveur, qui vont définir son comportement, et les informations fournies au client. On a des options, donc ce sera à ne pas confondre avec les paramètres justement, ce sont les options de configuration réseau, et des divers services réseau, depuis le serveur dhcp. Donc on va le voir dans certains contextes, on va pouvoir mettre en place des options, pour un sous-réseau, pour un réseau, pour un note etc. Généralement c'est des options qui sont compatibles avec pas mal de choses, on verra qu'on a de la documentation directement pour ça. Et enfin on a les déclarations, donc elles qui vont déclarer, définir notre topologie réseau, les clients et leurs adresses, ou des groupements de paramètres pour un contexte particulier, donc paramètres et options. Donc cela va nous permettre de définir des réseaux partagés, des sous-réseaux, des groupes ou des autres. Donc on va voir ça petit à petit. Donc tout d'abord les paramètres et options, donc les paramètres ça va par exemple être pour définir une durée de bail, donc vous savez qu'un bail DHCP est limité dans le temps, je ne suis pas revenu dans le cadre de ce support, sur le système DHCP en lui-même, comment ça fonctionne et tout, éventuellement nous y reviendrons dans le cadre d'autres cours, ici le but étant vraiment de savoir configurer le serveur. Donc, pour définir une durée de bail, donc on peut définir la durée de bail par défaut en seconde, ou une durée de bail maximale en seconde également, donc avec les paramètres, Default List Time, suivi du temps, et Max List Time, suivi du temps. Toujours ne pas oublier de mettre des points-virgules à la fin. Les options, elles, vous avez directement le lien vers une page de MAN en ligne, vous pouvez aussi taper un MAN dans votre Linux, DHCPD Options, où là vous avez toutes les options qui sont listées, il y en a plein, vous pouvez les mettre dans différents comptes, etc. Vous pouvez par exemple définir un masque de sous-réseau, donc Option, toutes les options commenceront toujours par Option, Subnet Mask, suivi de votre masque, sous forme d'IP, vous pouvez définir un serveur DNS, donc Option, Domain Name Server, l'adresse IP de votre serveur DNS, ou éventuellement virgule d'autres serveurs, et cela par exemple, vous pourrez le définir pour un sous-réseau, c'est-à-dire pour un sous-réseau, on va leur définir votre serveur DNS, ce sera ça. Ce sont les options qu'on envoie dans le cadre de la configuration. Je vous rappelle, on a dit, le DHCP est mis en place pour couvrir l'ensemble des configurations IP. Donc l'ensemble des configurations IP, c'est couvert par des options. Les paramètres, c'est pour dire comment se comporte le DHCP, les options, c'est pour dire d'autres choses en plus. Donc pour définir un réseau partagé, ça va être directement le directif Shared Network, suivi du nom de ce réseau partagé. Donc à quoi va servir de définir un réseau partagé ? Et bien tout simplement, pour définir un réseau partagé, ça va vous permettre de faire comprendre à votre serveur DHCP que certains sous-réseaux sont au sein du même réseau physique. Donc vous-même, déjà, quand vous relirez votre configuration, vous y retrouverez plus facilement, et ça va permettre au serveur DHCP de mieux comprendre quoi faire avec les différentes requêtes qu'il va recevoir. Donc cela vous permet, vous voyez, vous avez directement dans mon exemple, une directive Shared Network pour ISC Biggie, et dedans, on a deux directives sous-réseau. Donc ça nous permet de regrouper ensemble les sous-réseaux pour définir un réseau. Ensuite, le sous-réseau lui-même, c'est ce qui nous permet de définir un sous-réseau pour lequel on va offrir un intervalle d'IP. Donc le DHCP est là pour offrir des IP, et là vous voyez ici, donc on définit notre sous-réseau, l'adresse de ce sous-réseau, son netmask, et par exemple, l'intervalle, ici, on va offrir des IP entre 204, 254, 239, 114, et la même chose, 0.94. D'accord ? Donc ça, c'est une option qui va être quasi indispensable, bien entendu. Ensuite, vous pouvez également, comme je disais, définir des paramètres et options pour ce sous-réseau spécifique. On va pouvoir, par exemple, redéfinir la durée de bail maximale pour un sous-réseau. Donc ici, on mettra un max list time avec, par exemple, je ne sais pas, pour 1000 secondes, si on veut avoir un bail de 1000 secondes. C'est court, je vous le concède. Donc ensuite, les groupes. Donc un groupe, ça va nous permettre d'appliquer des paramètres à un ensemble de déclarations. Donc par exemple, ici, j'ai regroupé au sein d'un groupe un ensemble d'hôtes, qu'on va voir par la suite, pour leur appliquer les mêmes paramètres. Donc ici, je mettrai les paramètres qui s'appliquent à tous ces hôtes, et là, je mettrai les paramètres qui s'appliquent seulement à chacun des hôtes, individuellement. D'accord ? Donc ici, c'est tout simplement pour nous simplifier l'administration et ne pas avoir à se répéter. Donc dedans, on peut mettre des hôtes, des réseaux partagés, des sous-réseaux, et même d'autres groupes. On peut encassérer les groupes les uns dans les autres. Ce n'est pas un souci. Enfin, les hôtes. Donc les hôtes, ils vont nous permettre de définir des paramètres pour un hôte en particulier. Donc on donne host, suivi du nom de cet hôte, on va voir un exemple tout à l'heure, et par exemple, ça va nous permettre de définir une adresse fixe pour cet hôte. Donc on dit que son adresse MAC est la suivante, ce qui nous permet de l'identifier, et on lui donnera toujours la même adresse IP, qui sera ici, 188.168.1.20. Si vous voulez mettre en place des clients bout de paix, il faudra au moins une déclaration d'hôte. On le reverra par la suite. Donc, je vous donne quelques exemples pour tout ça. On va faire une petite démonstration. hop, alors justement, donc je le disais, on a installé notre serveur, donc apt-get install isc-dhcp-server ou alors dhcp3-server. Moi, j'ai déjà installé, donc je ne vais pas répéter cette opération. Ensuite, on va faire un vim etc-dhcp-dhcp-dhcp-d.conf ou etc-dhcp-d.conf suivant la distribution. Donc ici, comme d'habitude, dans le fichier de configuration, vous avez plein de configurations par défaut et d'exemples commentés. Donc ici, vous voyez par exemple, le défaut de liste time est de 600 et le max liste time est de 7200, ce qui conviendra parfaitement. Ici, si vous voulez que votre serveur fasse autorité sur le réseau, vous décommenterez cette ligne. Par défaut, elle est commentée. Elle est comme ceci. Hop. Voilà. Donc si vous voulez qu'il fasse autorité, hop, simplement vous le décommentez et comme ça, il fera autorité sur le réseau. Ensuite, donc, ensuite, par exemple, la définition d'un sous-réseau, on va au plus simple, je vous fais un exemple simple, après je vous invite à aller vous entraîner pour faire des exemples plus complexes, avec des groupes, avec des rassemblements de réseaux, etc. Ici, on fait au plus simple, on a un réseau qu'on veut configurer, c'est le 192.168.56.0 qui a un masque de 255.155.155.0, donc un masque en slash 24. On définit l'intervalle, donc range. Ici, on va offrir des IP entre 10 et 50. D'accord ? Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas une définition dot. et ensuite, on va définir un autre, donc c'est ma machine virtuelle CentOS, donc je l'ai appelé VMCentOS, on s'est retrouvé plus facilement. J'ai retrouvé son adresse Mac, donc si vous ne vous rappelez pas comment on fait l'adresse Mac, hop, comment on retrouve l'adresse Mac, voilà, petit clavier, donc, disais-je, un IPAS, voilà, ici c'est sur l'interface ETH1, vous voyez, d'ailleurs j'ai déjà fait des tests, il a déjà son bail, on va le supprimer ensuite, donc ici, vous avez l'adresse Mac, ici. Donc, on reporte cette adresse Mac directement dans notre configuration host et ensuite, on lui définit une adresse fixe, par exemple, ici on va la redéfinir pour nos tests, on va la redéfinir à 101. Donc, on sort, on enregistre et sur la CentOS, tout d'abord, ce qu'il faut absolument faire si vous êtes dans une machine virtuelle, vous allez aller donc dans d'abord, il va falloir que vous ouvriez Oracle VM VirtualBox, voilà, vous allez ficher paramètres et dans les configurations réseau, le réseau que vous utilisez, vous allez à l'onglet serveur DHCP et vous désactivez le serveur DHCP, sinon vous aurez deux serveurs DHCP sur votre réseau, ça risque d'être ennuie. Donc, d'ailleurs, si vous regardez la configuration de la machine CentOS sur le réseau, voilà, j'utilise cette recarte 2, d'accord, qui utilise bien mon VirtualBox Host Only Ethernet Adapter qu'on a dans les paramètres réseau, ici, d'accord, vous voyez, vous vérifiez bien que c'est la même, bien entendu, et vous allez donc vérifier les adresses, etc., et donc désactiver le serveur, hop, donc une fois que ceci est fait, hop, donc on est sur l'interface ETH5, pensez bien, sous CentOS, vous ne pourrez pas lancer directement un DHClient ETH1 pour renouveler votre bail, étant donné que DHClient est lancé en arrière-plan, il est lancé en tant que démon, donc pour ce faire, d'ailleurs, si vous faites un DHClient ETH1, il va vous dire, bah non, le serveur fonctionne déjà, donc c'est pas ce qu'il faut faire, donc ce qu'on va faire, c'est un moins R pour lui dire de laisser tomber son bail, donc on fait un IPAS, vous voyez, il n'a plus d'adresse IP définie, et ensuite on relance DHClient sur cette interface, hop, donc là, il fait la requête, pensez bien, la requête, donc elle s'envoie en broadcast, donc c'est directement à notre serveur, enfin justement, non, ce n'est pas directement à notre serveur, c'est sur notre réseau, et là, bien entendu, il a gardé le 15 car j'ai oublié, je vous prie de me pardonner, de recharger le serveur, donc, etc init.d, ISC, DHCP, serveur, restart, voilà, bien entendu, je n'avais pas repris les modifications que j'avais faites sur le chèque de configuration, donc ça ne restait pas de marché, et donc, on reprend, DHClient, moins R, sur ETH1, voilà, donc, on vérifie, voilà, et là, bien, laisser tomber son adresse IP, et on relance, voilà, et on fait un IPAS, et on a bien l'adresse IP en 1868, 56, 101, comme le voulait, la modification qu'on avait mise en place. Donc, pensez bien sur votre serveur, bien entendu, pour pouvoir lancer votre serveur, déjà, il faut que vous ayez bien configuré vos interfaces, donc, ici, avec mon IPAS, voilà, pourquoi il n'écoute pas sur l'interface ETH1, tout simplement, parce que je n'ai pas défini de sous-réseau pour cette interface, donc, ça voudra dire que mon serveur ne fera pas autorité sur cette interface, alors qu'ici, j'ai défini un sous-réseau, donc, il faut absolument que vous définissiez une adresse fixe, étant donné que votre serveur DHCP, il ne va pas faire appel à un autre serveur DHCP, ici, donc, vous définissez votre adresse fixe, donc, je vous invite à aller revoir le cours de LPIC1 pour revoir cela, il y a plein de manières de faire ça, c'est de manière permanente, c'est de manière temporaire, évidemment, pour des tests, vous le ferez de manière temporaire, pour de la production, vous le ferez de manière permanente, et ensuite, vous lancez votre serveur DHCP, non, s'il ne trouve pas le serveur DHCP, s'il ne trouve pas d'interface sur laquelle il peut écouter, donc, sur laquelle il y a une configuration qui correspond à une adresse IP configurée, il ne se lancera pas. Donc, ensuite, pour définir un client boot P, donc, je le rappelle, un client boot P, c'est un client qui va faire appel à votre serveur pour démarrer, donc, il lui faut une adresse IP, une adresse de serveur, et un fichier de démarrage, donc, dans votre directive host, vous donnez la directive host, comme d'habitude, quand vous définissez une adresse fixe, vous donnez le nom du client, sauf qu'en plus de ces deux paramètres que nous avons déjà vus, nous allons lui définir, donc, le serveur, le fichier qu'on va lui envoyer, donc, ici, c'est un fichier TFTP.boot.img, le nom de notre serveur, le nom du serveur TFTP auquel il va faire appel, et bien entendu, il faudra avoir installé un serveur TFTP, donc, c'est un simple, un serveur de fichiers très simple, pas d'authentification, ni rien, tout marche de manière ultra minimaliste, donc, il n'est pas du tout compliqué à configurer, mais de toute façon, il n'est pas couvert par la LPI C2, donc, tout ce qui est demandé par la LPI C2, c'est de savoir cette configuration. Cependant, pour bien la retenir, installez-la vous quand même, testez-la à votre niveau. Donc, vous avez une documentation complète pour approfondir en dehors de la LPI C2, donc, pour faire vos tests, vos petits exercices avec le document que je vous ai mis ici. Donc, enfin, pour la maintenance, vous avez un fichier varlib.dhcpd dhcpd.lise qui va nous permettre d'accéder à une base de données persistante des beaux attribués. Donc, vous avez généralement deux fichiers, le fichier dhcpd.lise lui-même qui est la base de données dans laquelle on écrit et celle avec un petit, une tilde ensuite, le caractère espagnol que vous trouvez en alt-gr2 sur un clavier classique français qui, lui, est une sauvegarde si vous voulez, des anciens beaux. Donc, si ce fichier n'existe pas ou que vous avez un problème avec votre base de données, dans ce cas-là, vous déplacez le fichier existant dhcpd.lise, vous le renommez dhcpd.lise avec une tilde à la fin et vous créez un nouveau fichier dhcpd.lise vide. Si vous n'avez pas de fichier dhcpd.lise du tout à cet emplacement, vous allez devoir créer un fichier vide afin qu'il puisse démarrer. Il lui faut évidemment une base de données pour cela. Donc, voici un exemple de fichier dhcpd.lise. Donc, ici, on a simplement le serveur duid, donc l'identifiant IPv6 de notre serveur. Pas de baux attribués pour l'instant, sinon vous aurez des baux qui apparaîtraient ensuite. Vous pouvez aller voir toute la syntaxe dans la documentation, dans le man. Je vous ai mis, comme d'habitude, le lien ici. Donc, enfin, un agent relais dhcp. Qu'est-ce qu'un agent relais et pourquoi on en a besoin ? Donc, il faut savoir, bien entendu, que les trames ARP et BootP ne traversent pas les routeurs. Donc, cela décisite, donc, d'avoir des serveurs dhcp et des serveurs relais sur chaque segment. Ou des serveurs relais sur chaque segment. Donc, si vous avez pour plusieurs segments un seul serveur, il faudra mettre en place sur les serveurs, sur les segments sur lesquels ce serveur dhcp n'est pas, il faudra mettre en place un relais. Donc, il va s'occuper de transformer la requête en broadcast du client en une requête en unicast vers le serveur. dhcp qui lui-même répondra en unicast à notre relais et le relais répondra directement au client qui a fait la requête. Donc, c'est, si vous voulez, un passeur. Voilà, c'est-à-dire, il va permettre d'envoyer la requête à travers un routeur sur un autre segment du réseau où il y a le serveur dhcp. Donc, il est défini au sein de la RFC 1542. Il n'y a pas que ça qui est défini dans cette RFC mais il y a, entre autres, les relais dhcp. et pour ce faire, on va installer tout simplement l'agent relais dhcp.relai qui lui aussi est développé par l'IHC. Donc, pour l'installer, vous installez le paquet Debian isc.dhc.dhc.relai ou dhcp.relai ou dhcp.relai et sur CentOS, il est directement dans le paquet dhcp.relai comme je vous l'avais déjà évoqué tout à l'heure. Donc, si vous avez fait votre installation sur CentOS comme je le disais au début, aucun souci, vous avez déjà dhcp.relai d'installer. Pour le configurer, c'est très simple. Vous allez dans le fichier etc.default.isc.dhc.relai Vous avez simplement trois paramètres. Faites attention à la case, c'est très important. Vous définissez d'abord le serveur dhcp vers lequel on va faire le relais. Vous, vous êtes sur votre segment, vous avez installé un serveur relais sur votre segment. Lui, il va recevoir les requêtes en broadcast sauf qu'il ne peut pas répondre à une requête dhcp. Il n'est pas là pour ça. Ce n'est pas un serveur dhcp, ce n'est qu'un relais. Il a besoin de savoir vers quel serveur il va pouvoir envoyer la requête en unicast par la suite. Là, on lui donne directement l'adresse IP. Bien entendu, sur votre réseau, il faut que tout soit bien configuré pour qu'il puisse y avoir accès. Ensuite, vous définissez l'interface sur laquelle il va écouter. Sur quelle interface il va pouvoir recevoir les requêtes en broadcast pour ensuite les relayer au serveur dhcp qu'on a configuré avec la directive précédente. Et enfin, vous pouvez définir des options additionnelles pour le démon dhcp relay. Ici, par exemple, j'ai mis l'option pour qu'il se lance en mode quiet, donc en mode silencieux. Il donnera très peu d'informations. Vous pouvez aller voir toutes les options qui sont disponibles pour dhcp relay dans le man dhcp relay tout bêtement. Nous aurons vu dans cette vidéo la configuration du serveur ISC-DHCP, ses paramètres, sa mise en place, mettre en place au sein de l'ISC-DHCP un réseau et un sous-réseau, les autres statiques et les autres poupées, sa maintenance et enfin, la configuration d'un relais DHCP. Tout ceci couvre notre objectif 210.1 DHCP configuration poids de 2. Vous voyez, c'est assez simple au final, la configuration de DHCP. Et de ce fait, vous aurez assez peu de questions là-dessus et donc, qui vous demandent de savoir tout ce qu'on vient de traiter. Donc, cela conclut notre vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la suite où nous verrons directement l'authentification avec PAM. A très bientôt.